J'ai comme l'impression que votre histoire tient pas debout. Alors arrêtez de me prendre pour un idiot. Et dites-moi quelque chose que je puisse croire. Eh bien... Je suis le tueur aux origamis. Je fais monter mes victimes dans ma voiture. Je les nourris dans une citerne d'eau de pluie. Et je les abandonne dans un terrain vague avec un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. Il y a Madison Page qui vient de partir, qui l'a aidé à prendre sa douche. On ne l'a pas vu tout nu, évidemment. Donc on continue. On a réussi notre première épreuve... Enfin, réussie, je ne sais pas. On a fait notre première épreuve de l'origami. Du coup, il en reste plus que quatre, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être qu'on va partir sur une nouvelle épreuve aujourd'hui. On va voir si on va trouver de nouveaux indices. Mais, je ne sais pas du coup si j'ai réussi l'épreuve ou pas. Est-ce qu'on a eu l'indice dans le GPS ? Je ne vais pas souffrir pour sauver votre fils, la vieille centrale électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada La première fois... Pardon ? Que vous tuez quelqu'un. Ça fait toujours quelque chose, la première fois. Après, on s'habitue. Je ne suis pas sûr de vouloir m'habituer à ça. C'est lui. Ok, on va le poursuivre. Une chasse à l'homme. Putain, j'ai appuyé sur D, mais peut-être trop tard. Là aussi. Merde. Trompé. Merde, c'est quoi ton problème ? Merde, c'est quoi ton problème ? Merde. Merde ! Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Allez ! Pas de bol, il nous a échappé. Feu ! Je peux pas tirer ? Non, je peux pas tirer. Ça caille là-dedans. J'ai les mains engourdies. Allez, montre-toi, salopard. Putain, où est Blake ? Blake, où tu... Où es-tu ? Merde, où est-ce qu'il est passé ? On voit. Z, Z Z Z Z Z Z. Où es-tu ? D 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 D. Je jouerai à D D moi tout le temps. Y'a pas quelqu'un derrière ? Ah ouais c'était lui peut-être Donc voici je crois qu'on tient le tueur aux origami Du coup on est revenu avec l'enquêteur Alors on va allumer la lumière Ensuite on va ouvrir le booking Détective Ok on va faire tous les tiroirs Une petite gorgée ça fait jamais de mal A moins qu'il soit alcoolique Bon Ok qu'est-ce qu'on doit faire ici ? J'en ai aucune idée On doit pas partir Y'a une porte qui s'ouvre C'est sûrement pour regarder le placard Ok on va prendre la porte là-bas C'est sa chambre ? Ah bah on est chez lui Ah la cuisine là aussi non ? Bon je sais pas On parle de ce gamin qui a disparu Sean Mars J'ai fait le tour des parents des victimes Tout ce que j'ai c'est ce téléphone Et une boîte avec des origami Une boîte avec des origami J'ai du mal à respirer avec cette foutue humilité J'espère qu'il va bientôt s'arrêter de pleuvoir J'espère qu'il va bientôt s'arrêter de pleuvoir J'avais besoin de repos Je dors pas beaucoup depuis que ces meurtres ont recommencé On peut pas dormir Je sais pas ce qu'on doit faire Frigo Ok y'a deux oeufs Un hamburger et une bière Vous m'aviez dit que si je me souvenais de quelque chose je pouvais vous contacter Je peux entrer ? Bien sûr Je vais vous débarrasser Vous voulez boire quelque chose ? Oui je veux bien un verre d'eau Merci Je vais vous chercher ça Je dois avoir ça dans un placard de la cuisine Toi tu mets les verres d'eau Les verres en bas ? Ouais pourquoi pas hein Merci Voilà Je me suis souvenu d'un détail C'est peut-être pas important Mais le matin de la disparition de Johnny une lettre est arrivée Une lettre ? Quel genre de lettre ? Elle était adressée au père de Johnny J'ignore ce qu'il y avait à l'intérieur Mais il l'a ouverte et il est parti C'est la dernière fois que je l'ai vue Et vous pensez que cette lettre a un rapport avec la mort de Johnny c'est ça ? Vous vous souvenez d'autre chose à propos de cette lettre ? En fait je sais pas pourquoi mais je l'ai gardée Elle a été postée du quartier de Carnaby La veille de la disparition de Johnny Oh rien de particulier Sauf l'adresse L'adresse ? Elle a été tapée à la machine à écrire Ça peut être une piste qui sait Merci de votre aide Lorraine Je vous tiens au courant si ça mène quelque part Attendez je... Je peux pas rester à rien faire pendant que vous cherchez l'homme qui a tué mon fils J'ai beaucoup réfléchi depuis votre visite Je veux vous accompagner Dans votre enquête Y'a rien que vous puissiez faire pour m'aider Lorraine C'est pas une bonne idée Croyez moi Si vous refusez que je vous accompagne Je garde l'enveloppe C'est donnant donnant Ecoutez une enquête comme celle-ci comporte des risques Et j'ai pas le temps de jouer les gardes du corps Combien d'indistangibles avez-vous monsieur Shelby ? Cette enveloppe est votre seul lien avec le tueur Je comprends C'était une idée stupide Désolé de vous avoir fait perdre votre temps Attendez Vous êtes vraiment une drôle de fille Lorraine Je dois l'avouer Je suis juste une mère Une mère qui veut retrouver celui qui a tué son fils Alors on est partenaire ? T'es d'accord T'es d'accord T'es d'accord T'es d'accord J'aurais préféré que vous m'attendiez dans la voiture On est associés maintenant ! J'vous lâche plus Alors qu'est-ce qu'on vient faire ici ? On vient voir Gordy Kramer Kramer ? Celui qui a fait fortune dans la construction ? Son fils Vous le suspectez d'être le tueur ? Pour l'instant c'est juste quelqu'un à qui je voudrais poser quelques questions Quelle idée stupide de laisser cette fille m'accompagner Tout ça pour obtenir cette foutue enveloppe Monsieur Kramer n'a pas l'air d'avoir de difficulté à boucler ses 20 mois Dommage d'avoir autant d'argent et si peu de goût On discutera des coups un autre jour si ça vous embête pas On va rester longtemps ? Je suis pas sûre de me sentir très à l'aise dans ce genre d'endroit Faut que je trouve Gordy Kramer Allez vous asseoir quelque part Je vais essayer de le trouver Ok Prévenez-moi si je peux vous aider Ok Donc on va chercher Kramer Mais après je sais pas si ça va passer sur Youtube Bon elles sont pas à poil Bon il faut que je trouve Gordy Kramer Salut je m'appelle Scott T'es un peu fort la musique non ? Ça c'est une réplique de vieux ça T'es un peu forte la musique ici non ? Alors Kramer où est-il ? Et par là non ? Salut ! Je voudrais voir Gordy Gordy veut voir personne Dégage ! Écoutez vous voulez bien lui dire que Scott Shelby voudrait lui parler ? Ok ? Tu comptes m'impressionner avec tes menaces à deux balles ? Allez fou le camp avant que je t'éclate ! Bon Si je veux voir Gordy Kramer Va falloir que je trouve autre chose Alors si on veut le voir il faut trouver autre chose Oui Ok C'est bien Salut Je cherche Gordy Vous savez où il est ? Je l'ai vu tout à l'heure Vous aurez de la chance si vous l'apercevez Il se mêle rarement à ses invités Ah vraiment ? Pourquoi organiser ce genre de fête alors ? Allez lui demander C'est ce qu'on va faire je pense Où est-ce qu'il y avait le parler ? Alors vous avez trouvé Gordy ? Ah mais il est là ok Il est à l'étage et ses deux molosses bloquent le passage Vous voulez que je m'en occupe ? Euh oui et comment ? Vous allez faire quoi ? Les assommer à coups de talons aiguilles ? Laissez-moi faire ! Tenez-vous prêts à passer dès qu'ils s'éloigneront de l'escalier ! Arrête ! Qu'est-ce que... Aller ! Bien sûr ils sont deux pour vérifier si elle est bien morte ou bien de la live-up. Allez grimpe. Ok on monte tranquillement. Ok on la dégage d'ici. Bonjour y'a quelqu'un ? Apparemment y'a du monde. Ok c'est peut-être de l'autre côté le gars qui joue. C'est le meilleur moment. Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur l'affaire du tueur aux origamis. J'aurais aimé vous poser quelques questions. Je voudrais savoir ce qui s'est passé exactement avec le petit Joseph Brown. Dégagez, vous entendez ? Foutez moi le camp d'ici ! Qu'est-ce que vous voulez ? Un témoin a vu le petit Joseph Brown monter dans votre limousine. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Je sais que vous avez été arrêté et interrogé par la police jusqu'à ce que votre père passe un petit coup de fil pour clore l'enquête. J'aimerais entendre votre version des faits. Le gosse était perdu. Je lui ai proposé de le ramener chez lui en voiture. La police est arrivée, j'ai expliqué le malentendu et j'ai été relâché. Voilà toute l'histoire. Pas de quoi fouetter un chat, n'est-ce pas ? J'ai comme l'impression que votre histoire tient pas debout. Alors arrêtez de me prendre pour un idiot et dites-moi quelque chose que je puisse croire. Eh bien, je suis le tueur aux origamis. Je fais monter mes victimes dans ma voiture. Je les nourris dans une citerne d'eau de pluie. Et je les abandonne dans un terrain vague avec un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. Je fais ça parce que... Je m'ennuie, Monsieur Shelby. C'est un moyen ludique et créatif de me distraire. Est-ce que ça vous suffit ? Vous en voulez encore ? Votre entretien est terminé. Débarrassez-moi de ce clown ! Tu es un pauvre. Tu c'est un coût grave, c'est un peu comme ça. Tu es un peu foc. Tu es un pas grave, c'est un peu trop grave. Oui ? Réalisé par la main. Ça va ! C'est un peu pourquoi ? Il y a des dé ernst. Oh ! Oh ! Oh ! Merci de votre visite, M. Shelby. Vous m'avez presque distrait. Dégagez-moi ça. Sous-titrage ST' 501 Ok les gars, on va en rester là pour cet épisode. Beaucoup de rebondissements. Du coup, on a découvert qui était le tueur, soi-disant, aux origamis. C'est bizarre, il nous a confessé ça un peu bizarrement. Il te confesse ça un peu, ouais, je sais pas. Ça sonne un petit peu faux. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? A priori, ce serait vrai. Bon, déjà, on sait qui c'est. Mais c'est pas gagné. Il nous reste encore 4 épreuves. Et du coup, le jeu est loin d'être fini. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la fois prochaine. Sur ce, n'oubliez pas, chez nous, on dit chocolatine. Vous avez tout dans la description, les réseaux sociaux. N'oubliez pas le petit j'aime, de vous abonner. Et on se retrouve la fois prochaine. Le chat aussi vous dit bisous. Tchuss. Et à bientôt. Bonne soirée. Bonne nuit. Et etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501